On continue avec le long terme. Dans cette section-là, je vais vous parler de la méthode bateau. Bateau, vous en avez peut-être déjà entendu parler. B, pour se fixer des objectifs. A, quelles sont les actions à entreprendre. T, le temps qui est requis pour faire ces actions-là. Et le O, organiser. Et vous verrez dans la section hebdomadaire que c'est la même méthode qui revient. Toujours la même méthode. Maintenant, une fois que vous avez fixé vos objectifs, puis déterminé des actions, le temps, tout ça, ça, ça va très très bien dans le plus court terme. Mais dans le long terme, il y a un autre aspect important. C'est que ces objectifs-là, il faut se donner la peine de les écrire. Et là, c'est des gros objectifs. Alors, vous avez quelques pages où vous pouvez donner vos gros objectifs. Objectifs, buts, projets, c'est tout la même chose. Alors, je vous invite à écrire vos grands objectifs, vos grands projets pour une période d'à peu près un an. Pourquoi un an? Parce que ce que je veux que vous fassiez, c'est que pour chacun des objectifs, des projets ou des buts que vous vous fixez, vous identifiez tout de suite deux actions. Le A de bateau. Deux actions que vous pourriez prendre rapidement. Le T et le O vont être combinés dans la partie date. Alors, voici mon grand projet. Voici mes deux actions. Voici la date à laquelle je vais le faire. Et en dessous, vous allez le remarquer, il y a douze cases. Douze cases, période d'un an. Ça correspond à peu près à un mois par case. Et dans chacune des cases, à chaque mois, l'idée, c'est de revenir sur cette page-là et de dire, mon premier projet, c'était aller à Hawaii. Mes actions, déterminer ça coûte combien, avec l'argent de voyage. Deuxième action, mettre de l'argent de côté. D. Si après un mois, vous n'avez rien fait là-dedans, vous vous mettez une note qui correspond à rien fait. Si vous avez travaillé, peut-être fait juste un appel, ce n'est pas compléter l'action. Mais vous allez vous donner une note qui correspond à un progrès moyen. Et si vous avez complété cette action-là, si votre projet est déjà entamé, que vos deux premières étapes sont faites, vous vous donnez une note extraordinaire. Ce qui va arriver, c'est que si vous ne faites rien sur un de ces projets-là pendant trois mois, et vous voyez une série de notes qui correspond à un progrès minable, bien, vous allez vaincre quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vaincre un des gros problèmes qu'on a quand on devient adulte, c'est-à-dire de la flexibilité articulaire. Le chronographe est un outil extraordinaire pour vaincre cet obstacle-là à la réalisation de soi. La réalisation de soi, elle est empêchée à cause de la flexibilité articulaire. Essayez de vous imaginer, là. À un moment donné, il arrive une période de notre vie où on n'est plus capable de se revirer comme ça et de se donner un bon coup de pied au-derrière. Le chronographe vous donne ce coup de pied-là. Et ça va vaincre la flexibilité articulaire de vos genoux. Blague à part, c'est la fin de la section à long terme. Gestion de projet avec la méthode bateau. On se retrouve pour la gestion à un peu plus court terme.